Bonjour, nous sommes en présence de Monsieur Moa, donc un youtubeur. Alors première question, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du travail que tu fais sur Youtube, ou même de manière générale en relation avec l'audiovisuel ? Donc sur Youtube, en fait, j'ai une chaîne où je m'occupe, enfin je m'occupe, je m'intéresse plus, enfin bref, on va reprendre. Sur Youtube, j'ai une chaîne qui parle de jeux vidéo et de cinéma à la base, et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui est le côté humain. Le film en lui-même, c'est intéressant, mais moi, ce que j'aime bien, c'est tout le travail qui est autour, et puis des fois, ça peut excuser un film, ou inversement, ça peut justement... Quand il y a un film que tu aimes bien, il fait « oui, mais bon, ça, ça a été fait parce qu'ils ont trouvé que ça, ça marchait » ou quoi que ce soit, et en fait, ils s'en branlent complètement, tu fais « ah oui, effectivement ». Donc j'aime bien toutes ces histoires, en fait, derrière, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc je fais une chaîne qui parle de ça, en fait. Je fais, par exemple, là, récemment, c'est sur « Retour à le futur », et donc je parle de tout ce qu'il y a autour du film, et j'essaye surtout de trouver tout ce qui n'est pas sérieusement dit obligatoirement ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu différent, et que je me dis, si c'est pour faire la même chose que tout le monde, ça ne m'intéresse pas, quoi. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons qui t'ont poussé à travailler sur ce genre de contenu ? J'étais, alors, je faisais un boulot qui était vraiment alimentaire, qui était un boulot, j'étais téléopérateur, donc c'était des appels qu'on recevait, mais c'était quand même 350 appels par jour, tu vois, donc au bout d'un moment, ton cerveau, en fait, commence à ne plus vouloir travailler intellectuellement, en fait, puisque tu restes dans un métier qui est… et en fait, je me sentais devenir de plus en plus con, mais vraiment, en fait, je n'arrivais plus à m'intéresser à des livres ou quoi que ce soit, puisque justement, le cerveau ne réfléchissait plus. Donc, je me suis dit, mince, il faut que je fasse un travail intellectuel, et en plus, avant, j'étais en même temps, j'étais critique cinéma, et je faisais des articles sur un site internet qui s'appelait DVD-Rama, donc qui est devenu excessif, un site professionnel, donc j'étais vraiment professionnel, encadré par EDAC-Chef ou quoi que ce soit, et ça se faisait de… parce que, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, bref, en tout cas, il y avait de moins en moins de boulot de ce côté-là, et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je continue à faire ça. Je n'avais plus de plateforme, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos ou quoi que ce soit, et j'étais tombé sur la vidéo de la VGN que j'ai bu beaucoup sur le Batman, et en fait, il y avait certains Batman de jeux vidéo qui ne l'avaient pas parlé, et je me suis dit, c'est dommage, parce que ces jeux sont vachement bien, et ça serait dommage, il faudrait que quelqu'un en parle, et je me suis dit, pourquoi pas moi, du coup, et ça m'a permis de me remettre et de me remettre dans un travail un peu plus d'écriture qui me plaît beaucoup, et du coup, vidéo, parce que YouTube, vidéo, forcément. D'accord. Alors maintenant, on va passer un peu à notre sujet. Donc, du coup, ces dernières années, la technologie a énormément évolué, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau des jeux vidéo, ou même au niveau du cinéma. Et pour toi, quelle a été l'évolution la plus marquante ou la plus importante pour toi ? Il y a le passage au numérique, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de… Enfin, je n'ai pas envie de faire mon vieux con entre le vinyle et le CD, mais le CD, je trouve que le son est dégueulasse, et que le son du vinyle est quand même beaucoup plus propre, parce que le CD, le son est compressé, du coup, ça s'entend, quand tu es habitué, quand tu as une oreille, tu l'entends en fait, ce truc-là. Et sur l'image, c'est pareil, il y avait la péloche, la pellicule, et je trouve qu'on commence à perdre un grain d'images qui était très cool, qu'on ne retrouve plus vraiment avec le numérique. Le numérique, c'est cool en même temps, je ne suis absolument pas contre ça, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus vivant avec la péloche qu'on est en train de perdre, qui revient de temps en temps ou quoi que ce soit. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment le truc qui a changé vraiment, même en matière de vidéo. Moi, j'étais sur des cassettes, j'étais sur du H8 avant, donc c'était H8, je compressais ça sur une bêta cam ou quoi que ce soit. Et après, avec le numérique, tu gagnes énormément de temps ou quoi que ce soit, mais tu perds un peu quelque chose qui est... Tu perds ça. Donc vraiment, je trouve que pour moi, c'est le grand changement vraiment. Après, dans les avantages, c'est que du coup, le numérique, c'est devenu peu cher, donc accessible à tout le monde. Et donc du coup, maintenant, tout le monde peut faire quelque chose qui était quand même réservé, je ne vais pas dire une élite, mais quand même réservé à quelqu'un qui avait un certain budget, et maintenant, quelqu'un, même avec sa webcam, peut réussir à faire quelque chose. Regarde Antoine Daniel, il avait commencé comme ça, il avait une vieille webcam dégueulasse dans sa chambre, et il travaillait le son, parce que le son, c'est très important sur Internet, surtout parce que je dis toujours que l'Internet, c'est du son, en fait, c'est de la radio, la télé, c'est de la radio, en fait, l'image est juste là pour illustrer, mais le plus important, c'est le son. Et donc, du coup, voilà, il y a pas mal de gens, du coup, qui se sont lancés sur YouTube ou quoi que ce soit, qui ont fait des choses que ça permettait des... Avant, c'était des trucs que tu retrouvais qu'en festival, techniquement, et maintenant, en fait, c'est accessible à tout le monde. Donc, il y a ça aussi qui est, du coup, aussi bien, c'est que c'est accessible à tout le monde. Avant, je faisais des courts-métrages, et c'était avant Internet, mes courts-métrages sont pas trop visionnables. Après, c'est tant mieux parce que c'est des trucs de jeunesse, donc ils sont pas terribles, mais voilà. Pour reste, je peux continuer à extrapoler, parce que j'aime bien parler. Le gros problème aussi, c'est que, du coup, tout le monde a accès à une caméra, donc moi, je vois, si jamais j'avais commencé à mettre sur Internet les trucs que je faisais quand j'étais gamin, maintenant, j'aurais honte ou quoi que ce soit, et là, de maintenant, il y a de plus en plus de gamins, du coup, qui font, qui filment des trucs et qui les mettent sur Internet à la base pour leurs potes, mais ils se rendent pas compte que t'as un milliard de gens qui les rencontrent, et les gens sur Internet sont pas tous gentils, surtout quand tu débutes, et surtout quand t'es pas sûr de toi, et donc, du coup, ils se font pourrir pour que dalle, et ça peut leur coûter cher. C'est comme les mecs qui avaient fait, c'était tout sur les jeux, qui étaient, en fait, c'est un mème, un mime Internet, c'était une émission qui était réalisée dégueulassement, et c'était des gamins qui savaient pas trop bien parler, donc, du coup, et en fait, les gens se sont foutus de leur gueule, et c'est devenu des trucs dans les YouTube pop ou quoi que ce soit, et ces gens-là, maintenant, sont fichés. Donc, voilà, c'est le gros problème. C'est très bien que ce soit accessible et que ce soit diffusable à tout le monde. Tu peux me montrer très rapidement ce que tu aimes faire, mais tu as le coup près qui tombe très rapidement aussi. C'est une épée de la Boclès, quoi. Du coup, tu anticipes un peu sur la question suivante. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave ? Oui, non, c'est pas grave. Du coup, avec l'arrivée de YouTube et d'Internet, du coup, aussi bien dans le domaine du jeu vidéo que dans le cinéma, ça a changé un peu de choses. Du coup, comme toute évolution, ça n'apporte pas forcément que des bons côtés. Du coup, pour toi, qu'est-ce que ça a apporté comme mauvais côté ? Alors, comme bon côté, en tout cas, c'était ça, mais comme mauvais côté, en fait, après, je n'ai pas envie, pareil, de faire mon vieux con en disant « j'étais mieux avant ». Mais il y a du coup une arrivée pas mal depuis 2012 à peu près, 2011-2012, d'agences de com ou de choses comme ça qui se sont rendues compte que « Hey, dis donc, avec YouTube, on peut toucher encore plus de gens ! » Et ça serait cool si on commençait à payer pas mal de YouTubers pour dire du bien de nos produits. Et il y a ce genre de truc qui s'est commencé à se produire, c'est que ce n'est plus devenu, je ne sais pas où utiliser ce mot, mais ce n'est plus devenu une passion, c'est devenu un business. Ce qui est bien et pas bien, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vivre de leur passion, genre, justement, joueur du grenier ou quoi que ce soit, ou Antoine Daniel, et ça, c'est cool. Mais tu as des gens aussi qui, du coup, sont rentrés dans le milieu en disant « Hey, on peut se faire de l'argent facile, notamment aidé par pas mal de chaînes de télé. Koei, il a produit aussi pas mal de choses, quoi que ce soit. M6 produit Golden Lussage, quoi que ce soit. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, de gangrener un peu le YouTube français qui fait qu'ils arrivent avec des meilleurs moyens, ils arrivent avec des plus belles images, ils arrivent avec des meilleures photos. Donc, c'est plus facile de faire plaisir aux chalants. Et du coup, il y a tout un côté professionnalisation qui est à la fois cool pour des gens comme Antoine, comme des gens comme joueur du grenier ou quoi que ce soit, mais qui n'ont pas forcément le... mais eux qui sont arrivés au moment où ça commençait à se faire et qui n'ont pas tout le rouleau compresseur marketing qu'eux peuvent avoir de... Je ne sais pas, attends, il y a quoi d'autre ? Il y a Webedia, mais tu n'as pas que Webedia, c'est Buzz quelque chose, Melty, Melty Buzz ou quoi que ce soit qui a pas mal de ce qu'on appelle les lolcasters. Donc, c'est des gens qui font juste du podcast rigolo, genre Mad Podcast, tu vois, Mad Podcast par exemple. Non mais voilà, c'est une affaire qui est récente, c'est quelqu'un qui a pris des vidéos américaines et qui les a juste traduits en français et qui ne s'est même pas fait chier à faire genre un plan de porte à un moment. Et ce genre, dans la vidéo, il ne s'est même pas fait chier à faire un plan de porte chez lui, il a juste repris directement le plan de porte. Donc, c'est exactement la même chose sauf que c'est en français. Mais lui, il a la machine commerciale qui est Melty derrière ou quoi que ce soit. Donc, non seulement c'est du plagiat, donc c'est illégal, mais en plus, ça arrive avec toute une machine marketing qu'est l'arrière. Donc, il y a tout un rouleau compresseur dégueulasse qui arrive, machin. Mais c'est une bulle. Donc, à partir du moment où la bulle va commencer à éclater, ça va faire comme la crise du jeu vidéo en 83. C'est tous ceux qui sont arrivés juste pour faire du fric, se sont barrés à partir du moment où ça s'est écroulé. Je pense que ça redeviendra comme ça aussi. Voilà. Donc, il y a un côté bien, mais il y a un côté nul qui fait que des gens se sont très vite rendus compte qu'il y avait du pognon à se faire et il y a quelque chose de... On commence à avoir, en fait, ce qu'on appelle les chaînes poubelles. Il y a quand même quelque chose qui arrive de... Pas mal de réflexes de la télévision qui arrivent sur Internet en matière dégueulasse. Je pense que ça ne va pas durer, mais c'est dommage. Alors, du coup, maintenant, on a parlé un petit peu du présent, mais pour l'avenir, du coup, puisque c'est une partie qui nous intéresse dans notre projet, pour l'avenir, alors, dans le jeu vidéo, est-ce que tu vois, ou même dans le cinéma, est-ce que tu vois des évolutions, peut-être qu'il va arriver dans les prochaines années, ou des évolutions qui pourraient arriver, qui seraient sympas, ou... Comment tu imagines l'image ? Il y a pas mal de gens qui disaient que le futur, c'était dans la réalité virtuelle. On se rend compte, avec le pognon que ça coûte, que non. De toute façon, je ne pense pas, en fait, puisqu'il faut que ça reste accessible à n'importe qui, de toute manière. Donc, je pense que le futur va rester à peu près pareil. La télévision va disparaître. En tout cas, elle ne va pas disparaître, mais va pas mal changer. Va déjà dériver sur Internet, ou quoi que ce soit, mais le principe même de la télévision, en tant qu'on a des images, et on vous envoie des images, et vous choisissez absolument pas votre programmation, ou quoi que ce soit, ça, j'ai quand même le sentiment que ça va changer vraiment, parce que maintenant, ceux qui regardent la télévision, c'est surtout l'ancienne génération, la nouvelle génération est plus sur Internet, donc ça va commencer à partir vers Internet. De toute façon, il y a plus d'argent à se faire sur Internet. La publicité s'effondre dans le domaine de la télévision, donc ils vont plus partir sur Internet. Donc ça va devenir comme ça. Donc il y a pas mal de modèles qui ne vont pas disparaître, ça va juste se modifier. Et au cinéma, non, je pense qu'il y aura toujours les grands écrans ou quoi que ce soit, ils trouveront toujours un moyen. Là, en ce moment, il y a, je ne sais pas, les derniers films récents, ils sont en train de battre, Deadpool est en train de battre des records, Star Wars a battu des records, donc ça ne va pas s'effondrer ou quoi que ce soit. Ça, de ce côté-là, ça ne va pas changer. Il y a une autre mode de diffusion qui existe, mais le cinéma continuera à exister comme la radio continue à exister, comme pas mal de choses. Mais la télévision, je pense qu'elle va vraiment bouger parce que c'est quelque chose de vieillissant. Et donc ça, ça va disparaître, je pense. Le jeu vidéo, non. On arrive sur le tout des maths et je trouve ça cool quand même parce que j'ai un PC et j'en avais marre des consoles, justement, parce que tu te retrouves à acheter plein de choses. Et puis pour 60 euros, tu n'es jamais très convaincu de ce que tu as acheté finalement ou quoi que ce soit. Et du coup, on n'arrive plus sur du démat, c'est sur des jeux qui commencent à devenir de moins en moins chers au niveau de la production puisque c'est des jeux qui sont plus indépendants ou quoi que ce soit. Et du coup, on commence à redevenir vers des jeux qui sont plus des jeux d'auteurs finalement plutôt que des AAA. Je n'ai rien compris des AAA, mais la plupart des AAA, ça s'inscrit de quoi que ce soit. Tu n'as plus vraiment la vision d'une personne ou quoi que ce soit et ça devient un produit formaté comme la plupart des blockbusters d'Hollywood ou quoi que ce soit. Il commence à y avoir un succès de nouveau vers des produits et Deadpool, c'est un produit qui est moins formaté donc du coup, ça marche. Donc, il commence à y avoir ce virage. Donc, ça, c'est cool. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. C'est cool que ça commence à revenir à ça mais c'est pareil, les éditeurs vont arriver avec leur grand sabot et ça va de nouveau détruire ce système-là. Il y aura un nouveau système qui va se mettre en place mais voilà. Là, pour l'instant, on est bien mais je ne sais pas. Alors, une dernière question du coup. Toi, personnellement, donc là, pour l'instant, tu es sur YouTube. Est-ce que tu penses que tu continueras à contribuer sur YouTube en créant du contenu ou à l'avenir, tu changeras peut-être de support ou tu changeras peut-être de format ? Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout. Là, je suis sur YouTube. Je suis très bien. Après, on me dit toujours et si jamais YouTube s'arrête, qu'est-ce qui se passera ? Moi, si YouTube s'arrête, ça me préchait parce qu'il faudrait que je récupère toutes mes heures de vidéos parce que j'ai des sauvegardes mais je n'ai pas tout tout. Donc, ça, ça me relouterait mais sinon, avant, j'étais sur des Vezarama. Après, j'ai commencé sur Daily, j'étais sur un blog ou quoi que ce soit puis tu changes de plateforme. Ça, ce n'est pas grave. Moi, je continuerai, je pense, à faire des vidéos ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère en tout cas parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ce qui me plaît surtout quand je vois que ça me permet de partager et qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais et du coup, je trouve ça cool parce que je me dis que j'aime bien ce que je fais et du coup, c'est chouette si ça plaît à des gens. Donc, du coup, je ne me vois pas. On a pris YouTube pour l'instant, je ne sais pas. Je n'arrive même pas à savoir ce que je vais faire demain donc dans le futur, pour l'instant, je ne sais pas trop. D'accord. Merci beaucoup, je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie.